... Tous les ans, les mêmes visages déchirés par les forts, les mêmes foules agglutinées sur le bord des routes. Le Tour de France, c'est un village de 4 500 personnes, 2 400 véhicules et 35 km de câbles. Une transhumance qui balaye la France durant 3 semaines, en juillet depuis plus de 100 ans. Derrière la petite reine et l'exploit sportif, une superproduction qui met en selle des centaines d'entreprises, de médias, de sponsors et de collectivités locales. Chaque année, des centaines de communes candidatent pour accueillir le Tour, malgré des tickets d'entrée toujours plus élevés et des cahiers des charges toujours plus complexes. Quelles sont les retombées du Tour pour les collectivités ? Comment se prépare l'événement sportif de l'année sur les routes de France pour sa 100e édition, plongée dans les coulisses du Tour ? Il est 5 heures ce 3 juillet 2013. Le ronflement des moteurs réveille l'hippodrome Borelli à Marseille. Tu commences ici. C'est la ligne d'arrivée pour toi. Comme tous les matins, le ballet des équipes du Tour de France est déjà en scène pour cette 5e étape. La rate s'éveille et le chef d'orchestre, c'est Jean-Louis Pagès. Sous ses ordres, 200 personnes, plusieurs nationalités. Comme ça, oui. Les caméras ? D'accord. C'est parfait. Merci. Vous pouvez installer le camion sur le côté. Pas de problème. Bonne journée. Sa passion, ce n'est pas le vélo, mais l'organisation. On va enlever les plots pour installer les tribunes. Mais c'était prévu. C'est-à-dire que si l'engin est là, c'est que c'était prévu. C'est pas... Et c'est pas compliqué. Le monsieur veut absolument que ça soit compliqué. C'est pas compliqué. C'est du vélo, c'est un mécano. On joue avec des voitures et des camions. Et en plus, les gens sont gentils. Ils sont plus costauds que moi, mais bon. Bonne journée. Dans moins de 12 heures maintenant, les coureurs passeront la ligne d'arrivée. Tribune, salle de presse, carrégie, tout doit être monté avant midi. Alors pour les équipes de la ville de Marseille et du Tour, c'est un peu l'heure contre la montre. Après vous avoir dit bonjour et bienvenue à Marseille, je... 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 On n'est pas en retard. Les gars, on se fout tous la pression. La course n'arrive qu'à 5 heures. Pardon, 17 heures. On a le temps, on a le temps. Pour être... Pour que vous puissiez... Pour que vous puissiez aller dormir. Cette année à 57 ans, c'est son 30e Tour de France. Alors il connaît sa mécanique et il sait qu'il doit d'orloter ses équipes. C'est un travail d'orfèvre que nous faisons. Même si ce matin, ça a pu vous choquer dans l'enlèvement de ces plots, mais c'était prévu. Pas de questions, pas de soucis. Bonne journée. On sait la volonté des élus. Simplement, ceux que les élus ne connaissent pas, en tout cas les représentants des collectivités ou des stations de sport, etc. C'est ça, c'est ce bazar-là qui est là derrière. C'est-à-dire qu'on a besoin, sur une arrivée d'étape, de 7 hectares de surface. Ici, à Marseille, pour Damborelli, on est tout à fait dedans. Sur un départ d'étape, c'est entre 3 et 4 hectares, donc avec une surface nécessaire. Donc là aussi, il faut le volume pour le village du Tour et il faut des structures d'accueil pour une salle de presse et différents éléments. Ça, nous le savons. À nous de marier ces contraintes techniques avec la volonté des élus. Donc trouver le bon compromis entre les deux. Tout est conforme, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut qu'on comprenne que le Tour de France, c'est le Tour de France, en fait. Et qu'il a cette particularité. Et c'est normal d'être itinérant. Alors c'est vrai que ça peut paraître le bazar, on peut dire, après tout ce qu'on veut. Mais c'est un bazar qui est organisé. Cette ligne d'arrivée, c'est l'aboutissement de 8 mois de travail avec les collectivités. Après la présentation du Tour, fin octobre, Jean-Louis sillonne la France à la rencontre des élus. Bilan, plus de 80 réunions, 120 000 kilomètres, 200 nuits à l'hôtel. Et pour cet ancien professeur d'histoire-géographie, beaucoup de pédagogie. Je pense que dans mon boulot, c'est voilà, que les élus, quand l'arrivée à Lyon, on se regarde dans les yeux, on se fait un clin d'œil, et c'est bon, on sait que ça a marché. Et on reviendra, et on peut revenir. D'où la nécessité d'avoir un discours franc, clair, précis, cache. Pour les collectivités, le passage du Tour de France est une aubaine. La meilleure opération de communication possible pour un territoire. Mais accueillir une étape, cela a un prix. 70 000 euros pour un départ, 90 000 pour une arrivée. Pourtant, chaque année, plus de 250 villes sont candidates, y compris à l'étranger. Même Tokyo souhaite accueillir la grande boucle. C'est Christian Prudhomme qui dessine chaque année le parcours. Directeur du Tour depuis 2005, cet ancien journaliste sportif se frotte désormais aux politiques. Le Tour de France repose sur trois piliers. Le pilier sportif, bien sûr, mais aussi un pilier esthétique, touristique, qui est mis en valeur et magnifié par la télévision. Les images sont absolument somptueuses. Et on l'a sur notre vue plus encore qu'à l'ordinaire avec le départ de ce Tour de France, de cette centième édition du Tour de France, où nous étions pour la première fois en Corse. Et puis, il y a un autre aspect qui est le pilier social du Tour de France. Au bord des roues du Tour, vous avez des familles, des gens qui ont le sourire. Vous avez les anciens devant les maisons de retraite, les gamins devant les centres aérés ou les colonnes de vacances. On y va en famille, on y va avec ses copains. Donc, il y a des Français, il y a des étrangers, il y a toutes les catégories sociales. Donc, c'est cet ensemble-là qui fait le succès du Tour de France qui est une épreuve à nul autre pareil, sans aucun doute. Le Tour de France, c'est le troisième événement sportif au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. 190 pays retransmettent la grande boucle. On couvre donc les cinq continents. Il est en haute définition depuis 2007. Il y a donc cinq motos au sol, deux hélicos. On a 11 caméras sur le site d'arrivée et qui filment les derniers kilomètres de la course et quelques caméras ensuite au niveau du protocole pour les interviews et quelques ambiances. Il arrive que nous ayons quelques personnalités à ce niveau-là. À Marseille, derrière la ligne d'arrivée, des dizaines de cars régies. Des télévisions belges, allemandes, néerlandaises, australiennes ou américaines. Et maintenant, là, il va souffler un peu à l'avant de la course et puis on peut imaginer qu'après, il va de nouveau... Pour cette 5e édition, 2000 journalistes sont accrédités. Il y a toute une partie de notre public qui n'est là, qui, je pense, peut à peine citer le vainqueur du jour, mais qui est là pour regarder ce spectacle qu'est la France et ses paysages. Il y a une étude que j'avais vue il y a quelques années qui disait que l'audience au Danemark, je reprends le Danemark, était composée jusqu'à 30% de femmes de plus de 50 ans qui n'étaient là que pour ça et qui étaient, pour le coup, incapables, parce que la question a été posée dans l'étude, qui étaient, pour le coup, incapables de citer le vainqueur du tour ou qui était le porteur du maillot jaune, etc. C'était vraiment pour se faire plaisir, s'asseoir, passer un bon après-midi d'été et regarder la France et ses paysages qui sont rendus mémerveilleusement par la production de Jean-Marie Sog et France Télévisions. On n'a pas conduit vers Marseille. On a tout le temps. Ils sont encore à 30 d'or de l'arrivée. Qui dit tour de France, dit carte postale. Alors chaque collectivité fournit aux organisateurs un descriptif précis des monuments et paysages que le spectateur découvre sur son écran. On a un book qui fait à peu près 300 pages, qui est distribué à tous les commentateurs, qu'ils soient sur place ou à l'étranger, qui explique site par site, étape par étape, quelle en est l'histoire, quelle en est l'architecture, quelle est la région, quel est son nom, quelles sont ses spécificités, etc. Et c'est la Bible. Les commentateurs en sont fans et eux-mêmes apprennent plein de choses. On en fait des gens qui sont quasiment plus spécialistes de la France que nous. On a le temps, Richard, on a le temps. On va chercher les calandres de cassis, Richard, s'il te plaît. Voilà, magnifique. H2 à l'antenne, toujours, et Moto2 à l'antenne. H2 et Moto2. Fin de l'étape. Marc Cavendish passe la ligne d'arrivée en tête. 219 kilomètres sous un soleil de plomb. Et sur le podium, c'est monsieur le sénateur maire qui salue les vainqueurs. C'est la 35e fois dans l'histoire du Tour que le Tour s'arrête à Marseille. Les retombées sont extraordinaires. Parce que vous le voyez, il y a une foule qui est réunie. Les gens sont heureux. C'est la fête. Et pour une fois, on parle en bien de Marseille et pas du bashing auquel on est habitué dans les médias parisiens. Le Tour, tout le monde y gagne. C'est un partenariat subtil entre élus et organisateurs. S'il n'y a pas un élu qui nous dit oui pour avoir une ville départ, un élu qui nous dit oui pour avoir une ville arrivée, nous ne pouvons pas faire grand-chose. D'autant que nous sommes sur, allez, 98,5% de routes départementales, donc dépendant des conseils généraux. Sans la val des élus, on ne peut pas faire de parcours. Mission accomplie. Demain, Aix-Montpellier. Aix-en-Provence, ce matin du 4 juillet, c'est jour de départ. Au village, les terroirs sont à l'honneur, les partenaires du Tour aussi. Ici, entre deux bouchées de calissons, la communication est reine. Agnès Gouja est une femme pressée. Depuis 15 ans, c'est elle qui gère les délicats rapports avec les politiques et les collectivités pour le Tour de France. Est-ce que tu peux, pour la ville d'Aix et la communauté du Pays d'Aix, signer un panneau, s'il te plaît ? Tiens, 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 ils ont le leur. Je suis outillé. Mais je sais bien que t'es outillé. Où est-ce qu'ils font que je signe ? En haut, ils veulent. Allez. Réussi. Ça va aller ? Ça va aller ? Soigner les relations avec les institutions, c'est la mission première d'Agnès. Alors, ça vaut bien une signature de Raymond Poulidor. Vous remplissez le tour. Principalement la pâte. Ah, mais là, vous l'avez réchauffé, vous faites quoi ? Ah, non, vous l'avez été à l'ombre ? Ah, génial ! C'est le bonbon préféré de ma maman. Dans toutes les fêtes des mères et tous ses anniversaires, on était sûr de manger des calissons. C'était le bonheur. Bon, nous, on se fait la liste parce que c'est dans 20 minutes. Oui, je fais la liste des élus. Comme tous les matins, il faut organiser la cérémonie protocolaire. Objectif, remercier les élus. Un exercice de haute voltige qui nécessite un brin de diplomatie. Surtout quand les discords de politique s'invitent sur scène. Il est là, mais on le prend pas. Je préfère te le dire. Il se peut qu'il monte de force. Et là, on pourra rien faire d'autre. Mais c'est pas vous qui l'avez invité. D'accord. Il y a un député qui est présent, qui l'a invité, mais qui n'est pas du même bord politique. Et donc, ils n'ont aucune envie de l'avoir sur le podium. Donc, on le prend pas. Mais quand il va entendre la cérémonie protocolaire, tu vas voir qu'il va... L'invité surprise, c'est Jean-David Siot, député PS des Bouches-du-Rhône. C'est lui qui a battu Maryse Joassin-Massini, la maire d'Aix-en-Provence, aux législatives. Bonjour, madame Agnès Gouja. Je suis travaillée avec vos équipes pendant toute l'année. Merveilleusement travaillée, d'ailleurs. Écoutez, c'est une réussite. Vous avez essufflé la belle rigueur. Et là, maintenant qu'ils ont pris l'habitude, ça va être une exigence pour moi. Ah bon ? À ce point-là ! Dites-le fort, mon directeur. Le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est que les collectivités qui travaillent ensemble sur le dossier du Tour, travaillent main dans la main après pour les dossiers. parce que, voilà, c'est la minute. Vous savez, on est dans l'excellence, là, et l'excellence, ça plaît à tout le monde. Bon, eh bien, tant mieux. Quelle que soit votre statut, tout le monde a besoin d'excellence. C'est très gentil. Merci beaucoup, chère madame. Moi, j'ai suivi le Tour de France. Voilà, tout au monde, l'adolescence. Clémence, tu peux venir, là, parce qu'on a 50 personnes sur le podium. Merci. C'est l'heure de la cérémonie protocolaire et, comme prévu, le député sur le podium. Mais les apparences sont sauves la photo de famille est belle et lui aussi aura droit à son cadeau. L'objectif, à quelques mois des municipales, faire des élus des alliés du Tour et qu'importe le bord politique. Le Tour est une énorme galerie commerciale. Certaines entreprises en profitent pour faire du lobbying auprès des élus. D'autres invitent leurs clients à suivre la course. L'organisation du Tour aussi a ses invités, souvent des politiques. Il y a les invités qu'on retrouve sur place, les VIP qu'on retrouve sur place, puis après, il y a ce qu'on appelle les top VIP qui viennent en avion directement du Bourget. Ça peut être n'importe, enfin, ça peut être n'importe, évidemment, c'est pas n'importe qui, mais ça peut être les présidents de nos partenaires, ça peut être un ministre. Madame la ministre des Sports est venue dans l'avion du Tour, par exemple. En revanche, le ministre des Transports avait un déplacement à faire en Corse. Il est venu par ses propres moyens, il a fait les tapes et le lendemain, il est resté travailler. On a tous les 4 figures. Nous avons les boutiques officielles de produits du Tour, mais après, il y a des... Depuis quelques années, le métier d'Agnès a changé et le millefeuille institutionnel y est pour beaucoup. Auparavant, les conventions avec le Tour étaient signées en majorité par les villes. Aujourd'hui, les interlocuteurs se sont multipliés. Régions, départements, agglomérations, la décentralisation est passée par là. Ça peut faire beaucoup de signataires de conventions. Et puis maintenant, on a des cas très particuliers. Quelquefois, il y a un conseil général qui va prendre en charge complètement le ticket d'entrée pour une ville. La ville va s'occuper de tout l'aménagement, si je puis dire, technique. La mise à disposition des barrières va faire aussi des frais de communication, peut-être, et tout ça. Mais le ticket d'entrée a été payé par le conseil général. Et du coup, ils vont vouloir avoir la mainmise sur toutes les accréditations, les choses comme ça. Voilà, il faut jongler en permanence entre eux et puis quelquefois, ils travaillent ensemble pour le dossier mais ils ne se parlent pas. On voit des fois des mails où on nous dit « Ah non, non, mais je ne leur adresse plus la parole. Il faut que ça passe par vous, sinon... » Donc c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que j'ai connu la période où c'était complètement fédérateur. Tous les jours, Agnès fait l'étape derrière la caravane. Arrête-toi pour dire bonjour à Vincent. Attends, regarde qui est-ce qu'il a comme invité, Vincent. T'as pas d'invité ! Agnès, ma chérie, depuis le temps que je t'attends, toujours avec la même copine. La caravane, ses 180 véhicules, 37 marques et 15 millions d'objets distribués sur le bord des routes. Un événement attendu des spectateurs. 47% ne viennent que pour cela. Mais pendant les 165 km de l'étape, le téléphone continue de sonner. Encore et toujours le protocole. « Les réalistes de l'équipe et tout ça. Donc vous n'allez pas vous inquiéter de ça. D'accord ? Bon, Auxiette, pays de la loi. Ah oui, oui, il vient à Fougères le 11. Oui, on l'invite au départ. C'est pas une... Oui, oui, on est en Bretagne. C'est que ça tout le temps. C'est que ça tout le temps. Aujourd'hui, Agnès fait une halte au relais-étape. Sur le parcours entre la ville départ et l'arrivée, ce village éphémère est aussi dédié aux partenaires du tour. Ici, les invités peuvent regarder passer la caravane, les coureurs et photographier des légendes vivantes. Bernard Hinault, Bernard Tévenet, Raymond Poulidor, ces anciens coureurs font partie de l'organisation de la Grande Boucle. Objectif, permettre aux clients, aux élus, de tutoyer quelques instants ces mythes de leur enfance. C'est vous, ça ? C'est. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ! J'ai toujours mis... Ah, très bien. Alors, monsieur, c'est un vrai collectionneur. Tu vois, il a des maillots des anciens champions et il refait le visage à chaque fois. Bonjour, madame. Agnès Gouja. Bon, est-ce que vous passez une bonne journée ? Enchantée. Agnès Gouja, je m'occupe des relations avec les collectivités et pour les villes départ et les villes arrivées. Je suis désolé. On est intermédiaire, on a un grand petit, non ? Mais vous, c'est mieux, vous avez tout l'avantage sans avoir les embêtements. On va en arriver, là, mais c'est pas sûr. Alors ? Je voudrais vous remettre, avant que vous partiez, un diplôme que vous avez bien mérité. Elle est cachotière, Agnès. J'ai... Ah, si, si, si. J'en parle, là. Ah, ben, oui, ça me touche beaucoup parce que j'ai une vraie tendresse pour les anciens coureurs. Ah ! Et en particulier pour Charlie Gaulle. Et quand Charlie est décédé, son épouse et sa fille m'ont dit mais t'inquiète pas, Agnès, tu es toujours avec lui. Et elles ont mis ma photo dans son cercueil. Donc, voilà, d'avoir ce tableau, ça me fait quelque chose. Merci beaucoup. Merci, Agnès. Petite femme, mais grande par la classe. Bon. Je peux vous dire, on a fait un travail d'envers chez ASO. D'envers. Bonjour. Patrick Ozotte. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, c'est vous le champion ? Patrick Ozotte. Mais vous, vous avez pas changé par rapport aux vieux. Oui, j'ai fait moins de temps qu'eux. Alors, je vais aller retrouver mes interlocuteurs. J'espère que j'en aurai parce qu'hier à Marseille, j'avais pas d'élus et pas d'interlocuteurs que j'avais eu toute l'année pour trouver les élus. Et M. Godin rentrait de Paris et on n'était pas sûr que son avion serait à l'heure. Donc, c'était un petit peu ennuyeux. Mais en fait, bon, tout s'est bien arrangé. Banderole, panneau, barrière, sur le parcours, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est immortalisé pour faciliter le travail des collectivités l'année suivante. Allez, un petit podium protocolaire, un de plus. Fin de l'étape entre Aix et Montpellier. Les coureurs arrivent. Dans quelques minutes, les élus seront sur le podium. Bonjour, président. Agnès Bouja, en charge des relations avec les collectivités. Voilà, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accueillir. Bonjour, monsieur. Professeur Touchon. Enchanté. Maire, président d'agglomération, de conseil régional, tous doivent garder un souvenir inoubliable de ce moment partagé avec les cyclistes. En fait, monsieur le président, excusez-moi, j'ai les mains un peu rouges. Oui, ça va très bien. Je vais vous inviter à monter sur le podium. Je vais aller chercher Hélène Mandrou. Hélène, alors, cette étape, c'était bien ? Super, super. C'était bien ? Super, super. Monsieur le président, Mourquin, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous inviter à vous assurer ? Pour vous serrer un petit peu, s'il vous plaît, voilà. Sur ce podium, Hélène Mandrou, maire de Montpellier, pose côte à côte avec son rival, Jean-Pierre Mour, président de l'agglomération. Un cliché rare. Félicité par Hélène Mandrou, Jean-Pierre Mour, Christian Bourquin, Herbé Martin et Jacques Touchon, le professeur Touchon dans quelques instants. Hélène Mandrou, bien sûr, maire de Montpellier. Jean-Pierre Mour, président de la communauté d'agglomération de Montpellier. Pierre, il est une paix ! Et une journée réussie pour Agnès, qui aura réuni les nombreux représentants des collectivités sur une même scène. Souvent, à l'issue de l'étape, les élus offrent un cocktail aux représentants du Tour de France. Une manière d'oublier le protocole et de nourrir des liens souvent amicaux entre les organisateurs de la course et les élus. Hélène Mandrou, la maire socialiste de Montpellier, n'est pas présente à cette cérémonie organisée par Jean-Pierre Mour. Une autre réception se tiendra à la mairie dans quelques heures. Mais tout cela n'aurait rien à voir avec la course municipale. La mairie était invitée. On a des calendriers les uns et les autres en fin de journée à respecter. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous fonctionnons très bien avec les représentants de la mairie, avec Mme Mandrou, j'étais avec elle. Il n'y a pas de problème, aucun problème de ce côté-là. La compétition électorale, elle est exercice de démocratie, c'est salutaire. Non, non, il n'y a aucun problème par rapport à ces questions-là. Oui, dans un an, c'est un Tour de France spécial pour les collectivités. On est habitués à jouer ce genre de match également. Salut Montpellier ! Ce matin, on part de la place de la Comédie à Montpellier. Le Tour, c'est 12 millions de spectateurs sur le bord des routes. C'est l'un des derniers grands spectacles sportifs populaires et gratuits. Les cyclistes sont encore accessibles, disponibles, près du public. Allez, courage à toi ! Dans la course, 22 équipes, 198 coureurs et 34 nationalités. Depuis 1962, les équipes ne sont plus nationales, mais sponsorisées par des entreprises. Un investissement qui rapporte aux sponsors, mais surtout à Amaury Sport Organisation. En 2011, ASO aurait engrangé un bénéfice net de 32,5 millions d'euros, en grande partie grâce au Tour. Comme chaque matin, le cortège accueille quelques invités de marque sur l'étape. Aujourd'hui, c'est Bernard Thibault. La CGT présente traditionnellement et historiquement sur le Tour de France en tant que militant et aussi en tant que partenaire. Vous savez, le Tour de France doit aussi sa renommée, notamment au fait qu'à concomitance entre le calendrier du Tour et les congés payés, une grande conquête sociale. Et de ce point de vue-là, je me félicite que les organisateurs ouvrent des petites fenêtres permettant de relater ce qui se passe dans telle ou telle contrée, y compris sur le plan social. Et vous imaginez qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à relater. Tous les syndicats sont représentés dans la caravane. Un partenariat plus que stratégique pour les organisateurs. La meilleure manière d'éviter les manifestations syndicales sur le parcours. On ne bloque pas le Tour de France. Et comme à l'accoutumée, c'est Madame le maire qui donne le départ. Je crois que c'est un grand moment d'émotion. Surtout, ce qui pour moi est très important, c'est de voir le bonheur de tous les... Non seulement les Montpellierains, mais de tous les Français et aussi de tous les touristes étrangers qui sont venus pour voir le Tour. J'ai donné 100 000 euros et je crois que les retombées, c'est 8 fois, 9 fois, 10 fois plus. Enfin, c'est incroyable. Tout à l'heure, c'est comme le disait Christian Prudhomme, sur l'ensemble du Tour de France, je ne sais pas, c'est plusieurs millions, millions de personnes qui regardent le Tour de France. C'est exceptionnel. A Bannière-de-Bigorre, dans les Hauts-de-Pyrénées, on attend la première étape de montagne. Ici, la grande boucle passe depuis 1910. Tourmalet, Aspin, Peyresourde, ces cols mythiques ont écrit l'histoire du Tour. Alors, entre les Pyrénées et la Petite Reine, c'est un tandem presque amoureux. La pratique du vélo est en pleine ascension. 22 millions de Français sont adeptes de la bicyclette. Depuis des années, le département des Hauts-de-Pyrénées mise sur le cyclotourisme pour dynamiser son économie. Ce samedi matin, sur la place du village, quelques cyclistes sont attablés. Belges, Irlandais, Néerlandais, ils ont franchi plusieurs cols dans la matinée. On termine ici après avoir fait 650 kilomètres de cols et de vallées. Dans une semaine, on a une douzaine de cols, les plus mythiques, mais alors aussi les cols de Béret, des deux courrets, ce que les coureurs ne feront jamais. D'abord parce que la caravane ne saurait pas y passer, mais alors ça va chercher dans les 10, 12, 14, un maximum de 18%. Vous ne restez pas ici ? Ah non, nous ne restons que 3, 4 jours. Ça, c'est Baroni. Ce côté, c'est vraiment très joli. Un mois avant, le Tourmalet était sous 7 mètres de neige. Quelques kilomètres plus bas, des dizaines de coureurs se préparent pour la montée du géant. Un événement qui signe le début de la saison touristique dans les Hauts-de-Pyrénées. Il est 8 heures du matin et toute la famille du cyclisme est réunie pour honorer ce col légendaire, le plus emprunté de l'histoire du Tour. A 75 ans, un des doyens affiche encore 15 000 kilomètres de route par an. J'ai bien monté 40 ou 50 fois le Tourmalet parce que je venais en vacances à l'Ussens-Sauveur et donc le Tourmalet, c'était ma... Soit je partais sur la Mangie et je revenais par Lourdes et je faisais mon circuit comme ça ou à l'envers. Ça, c'est bien parce qu'on viviale. C'était formidable, ça. Moi, j'adore. Quelques courageux sont en costume et vélo d'époque car cette année, on fête aussi le centenaire de l'aventure d'Eugène Christophe, un célèbre coureur du Tour de France. Et ce matin-là, c'est Jean-Marie Leblanc, ancien directeur du Tour, qui donne le départ. Cinq, quatre, trois, deux, un... C'est une star internationale et on s'en aperçoit d'autant mieux lorsqu'on crée des événements qui amènent des cyclistes quasiment de toute la France mais aussi de l'étranger. Aujourd'hui, certains sont venus du fin fond de l'Espagne, il y en a des Australiens, un Américain, par exemple, et se tourmaler à un pouvoir d'attraction extraordinaire. Et c'est une façon, encore une fois, de nous rappeler ce qu'il représente, ce fameux col, nous qui l'avons, évidemment, chez nous et qu'ils pourrions avoir un regard un peu détaché. Au contraire, grâce à cet événement, notamment, de la montée du Jean-Duton-Malais et puis à Forcerie, le Tour de France et ce qui dépasse, ça nous rappelle qu'on a ici un col d'un prestige qui dépasse nos frontières. Le cyclotourisme est un gisement économique en expansion qui est très, très loin d'avoir atteint sa maturité. des nouvelles nations émergent, des nations de l'hémisphère sud, notamment, Australiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains, désormais, affluent de plus en plus vers les Pyrénées et notamment les Hauts-Pyrénées avec ce col du Tourmalais qui a un pouvoir d'attraction mais qu'on a peine à imaginer. C'est un peu la quête du Graal. Le Tour de France s'est construit sur ces mythes des forçats de la route. Des légendes qui dépassent les frontières françaises et sont un levier pour l'économie locale. Le tourisme est la première activité économique des Hauts-de-Pyrénées. Cela représente des milliers d'emplois et un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Une manne indispensable pour ce département de 230 000 habitants nichés au creux d'école. On a fait coïncider cette année la montée du Jean-Duton-Ballais avec le centenaire Eugène Christophe. Il faut dire que ce centenaire correspond avec la centième édition du Tour de France. C'est une conjonction formidable pour nous, promotionnellement. Eugène Christophe est une grande figure du Tour de France. Ce coureur cassa la fourche de son vélo dans la descente du Tour-Mallais en 1913 et la répara lui-même à la forge de Sainte-Marie-de-Campan. Alors leader, il perd la course mais construit sa légende. Le département a donc imaginé une reconstitution grandeur nature de cette saga. Objectif, communiquer. ce jour-là, Christian Prudhomme, le directeur du Tour est présent aux côtés des élus. Un moment convivial qui scelle les relations entre politiques et responsables de la course. Des rapports qui pèsent lourd dans le tracé du parcours et chaque année, il passe dans les Hauts-de-Pyrénées. Un mois plus tard, le 6 juillet 2013, nous sommes la veille de l'étape Saint-Giron-Bagnères-de-Bilgore. Accueillir le Tour de France, c'est aussi assurer sa sécurité. Ici, en zone rurale, c'est la mission des gendarmes et cette année, un invité de marque est attendu sur l'étape pyrénéenne. Il est officiel que le président de la République sera sur l'étape du Tour de France dimanche. Ça suppose un dispositif qui vient se greffer sur le dispositif initial du Tour de France afin de sécuriser les déplacements du président. Il faut reconnaître le parcours du cortège présidentiel. Rien n'est laissé au hasard. On met tous les points qu'on a dit. Sauf celui-là, on décale ici. Voilà, il faut le décaler ici. On le décale ici et là, on ne met personne. On demande aux motards de tourner. Il y aura une ouverture de route. Tu reconnais quoi, là ? Ça y est, on a fini. On a fait les allées maintenant. Ouais, OK. Le salut, qui ne sera pas pris, mais on a reconnu ça. Les termes avec le sens interdit. Donc moi, j'ai deux gars qui seraient prêts à aller bloquer le sens interdit. Sinon, les pousses douces, on fait là. C'est par rapport à son programme que nous vérifions l'itinéraire qui va emprunter et nous prévoyons la sécurisation qui sera mise en place à ce moment-là pour que le cortège puisse progresser dans les meilleures conditions possibles. Plusieurs itinéraires sont prévus. L'escorte ne doit jamais être immobilisée. Sur les hauteurs de bannières, les gendarmes ont aménagé une aire d'atterrissage pour l'hélicoptère du président. Malgré tout ce qui peut être prévu, on n'est jamais à l'abri d'un changement de situation ou d'un problème particulier qui fait qu'on est obligé de trouver un plan B. Et donc, dès que c'est prévu, on n'a aucune difficulté après à orienter le dispositif vers un ou l'autre sur une ou l'autre des versions. En moyenne, 24 000 policiers et gendarmes sécurisent le parcours du tour. Et chaque jour, la route est privatisée 3 heures par arrêté préfectoral pour laisser passer la course. Un partenariat qui a un coût. 2 millions d'euros sont reversés chaque année par ASO au ministère de l'Intérieur pour la mise à disposition de ses équipes. Vous ne restez pas sur la route ? Non, non, non. On vous laisse passer pour tourner d'accord, d'accord. Parce que plus haut, vous n'aurez plus de place non plus pour vous garer. L'autre mission des forces de l'ordre, gérer l'afflux des spectateurs dans l'école de montagne. Cette année, une seule étape traverse les Pyrénées. Alors les camping-caristes se sont installés très tôt. Il vaut mieux à la limite garder quelques places encore pour demain matin. Si on va laisser monter, si tout est calme, si ça ne bouge pas trop ce soir, on va laisser remonter un petit peu comme on fait d'habitude les gens sur le matin. Là, on a l'afflux des gens qui quittaient l'étape précédente et qui vont nous mettre un peu le bazar avec la nuit. On se le gère comme ça et ensuite, demain matin, quand c'est un petit peu plus calme, on va laisser remonter. Mission délicate pour le commandant Iber. Six cars de CRS doivent stationner au col de la Ourquette dans six ans pour assurer la sécurité du président de la République. Problème, il faut déplacer des camping-cars installés depuis déjà plusieurs jours. S'ils ne veulent pas partir, alors dire que de toute façon, il y aura un arrêté préfectoral qui va les contraindre à bouger dans la nuit donc que personne n'aura rien à y gagner et qu'on aura juste perdu du temps pour le bien de tout le monde. Mais on va essayer de faire pour le mieux. Protéger les coureurs et les personnalités, une tâche difficile. On compte parfois plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur les étapes de montagne. Messieurs ! Bonjour ! Nous venons pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Non, en fait, je vous explique. Il va falloir que vous vous resserriez pour laisser plus de place. À combien vous allez gagner ? 1m50 ? Là, vous allez gagner même pas... Non, non, mais ça, ce qu'on va gagner... Non, mais c'est... Non, non, pour s'organiser. Pour ne pas savoir vous faire déloger, aidez-nous, resserrez-vous au maximum et tout se passera bien. Le tour, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas dans les autres sports. C'est quelque chose de magique. Et surtout quand on est camping-cariste. Parce que je crois qu'un Tour de France, s'il n'avait pas de camping-car, ça ne serait pas un Tour de France. Ici, le camping sauvage est interdit tout au long de l'année. Mais quand le Tour passe, la loi est quelque peu mise entre parenthèses. Le Tour de France, c'est aussi le public qui fait vivre le Tour de France. Et c'est dans l'école mythique qu'on peut voir que les gens profitent du paysage et qu'on peut voir au mieux l'effort des coureurs. Donc je pense que sans les spectateurs, le Tour de France perdrait un petit peu de sa notoriété. Il faut bien qu'on laissait aux gens aussi l'opportunité de venir la veille pour se positionner. Et puis c'est une petite parenthèse qu'on offre à tout le monde qui permet de rendre tout ça un peu piquant. Jour J. Le Tour part de Saint-Giron en Ariège, direction Bagnères-de-Bigorre, Haute-Pyrénée. Bon alors on colle pas trop là parce qu'on va arriver sur le giratoire, le rond-point de Gaux au PK 57. Donc je vais vous dire ce qu'il faut mettre. Je vais approcher un petit peu. Au petit matin, avant l'étape, ce sont les équipes des départements qui préparent la route. Nous, le rôle de l'équipe, ce qu'on appelle la patrouille avant, c'est de signaler tous les points dangereux, surtout pour la caravane, plus que pour les coureurs, parce que les coureurs avec les oreillettes sont bien au courant de ce qui se passe, mais surtout pour la caravane qui elle, circule en double voie. Donc ils ont besoin de savoir sur les giratoires s'ils peuvent partir des deux côtés et la sortie, si elle est à droite, si elle est à gauche. Tous les rétrécissements que dans ce cas-là, il faut qu'ils se remettent sur une file et puis tous les dos d'âme. C'est une superbe expérience, humaine déjà, parce que déjà, ça nous permet de voir des collègues d'autres départements, de discuter de notre travail, voir comment ils fonctionnent. Et puis c'est une chaîne humaine incroyable, on voit des gens de différents milieux. Et puis moi qui adore le sport, je suis gâté. Sécurisation des routes, entretien des chaussées, balisage. Si une équipe de 9 agents permanents suit l'intégralité du tour, pas moins de 3000 fonctionnaires départementaux sont mobilisés. Au même moment, à Saint-Giron, au village départ, une réunion se tient au pavillon de l'Assemblée des départements de France. La descente, la descente du portée d'aspect, silueux, parapet, c'est quand même un trépant de cul. C'est une réunion qui est un point général sur l'étape, sur la préparation de l'étape et sur ce qui va se passer pendant la journée. L'objectif, c'est de faire un tour de table avec les représentants du tour, les représentants locaux des départements concernés, nos équipes permanentes, pour vérifier que la route est en bon état, savoir s'il faut procéder à des dernières retouches. Ensuite, chacun prend la route à son échelon et on reste en contact entre nous et on corrige les éventuels éléments qu'on a pu développer le matin. Cette année, 37 départements sont traversés par la grande boucle et c'est l'Assemblée des départements de France qui coordonne leur action. Nous, en tant qu'ADF, ça nous permet aussi par les contacts quotidiens qu'on a avec les départements de pouvoir redescendre de l'information, remonter de l'information. Donc c'est véritablement un nœud stratégique, une passerelle entre le Tour de France d'un côté et l'ensemble des départements concernés d'or. 4 heures avant la course, 2 agents départementaux ouvrent la route. Il vérifie les installations des équipes du matin et l'état du parcours avant le passage de la caravane. Si un coup de vent et si la rue Balise se casse, ça peut venir sur la chaussée et puis ça peut se prendre dans le rayon des cyclistes. Donc c'est assez dangereux. La patrouille technique a repéré au PK 29 du liquide de refroidissement sur la route. Donc contrôlez vos véhicules. Il y a un véhicule qui perd du liquide de refroidissement. Objectif des services de voirie, un parcours parfait pour éviter l'accident. Vous pourriez m'attacher la botte de paille sur le G5 qui est dans le pas et l'autre également au niveau de sortie sur le bas. Soit du fil d'offre vers, soit du fil d'offre. Merci, bonne journée. Sur l'école, nous, on a pas mal de courses cyclistes pendant toute la période du printemps et de l'été, on va dire. Donc, on s'acharne à maintenir quand même des routes en état de sécurité correctes pour les cyclistes. Après le passage de la caravane, André et ses équipes nettoient la route. Sur les 3500 kilomètres de course, la quasi-totalité des chaussées empruntées sont des départementales. Alors, une fois le parcours du tour rendu public, les services de voirie des départements se lancent, quand cela est nécessaire, dans la réfection des routes. Tarif pour Amaury Sport Organisation, 250 000 euros. La responsabilité du choix de l'itinéraire et de son état est de la responsabilité de l'organisateur de la course, donc d'ASO. En revanche, nous, derrière, au titre du partenariat qu'on a signé entre l'Assemblée des départements de France et le Tour, nous avons une tâche, des tâches à accomplir. Ces tâches, c'est proposer un itinéraire soigné sur lequel on est intervenu pour le préparer, sur lequel on intervient pour du balisage, pour de la signalisation, mais on n'a pas une obligation de résultat. Ce que demande le Tour, c'est essentiellement ce travail-là de mise en place, de préparation, de mise à disposition de moyens matériels, humains, dans le cadre du partenariat, et puis après, eux gèrent la course. Les coureurs viennent de quitter Saint-Giron. Direction Bannière-de-Bigorre, 168 kilomètres, 5 cols, dont 4, de première catégorie. Devant la course, c'est Gros Léon qui ouvre la route. Sa mission, préparer le parcours avant le passage des cyclistes. Gros Léon, pour mission, on travaille juste devant la course. Suite à la caravane, beaucoup de déchets sur la route, ça arrive. Du gravier qui est remis par la caravane parce qu'ils roulent en quinconce, dans les petites routes. Ils roulent sur les accotements, ils nous ramènent beaucoup de gravier. On arrose aussi les plaques de reçuage, ces grosses plaques de goudron noir quand il fait très chaud, qui colle. Donc, c'est très dangereux pour les coureurs. Donc, on les refroidit, on emmène 2000 litres d'eau et on emmène des bottes de paille pour sécuriser les endroits quand t'es oublié. Voilà, c'est la principale mission de Gros Léon. Je suis, moi, au PK 113 9, reçuage sur l'extérieur. Donc, on va faire passer un peu de flotte dessus sur une épingle. Le fluor est sans Gros Léon est un camion prêté par le département des Vosges, le seul en France. Une jolie opération de communication tout au long du tracé pour ce territoire très peu visité par le Tour. Au même moment, la caravane publicitaire traverse Bagnères de Luchon en Haute-Garonne. Le dispositif musclé des forces de l'ordre est en place François Hollande vient d'arriver. Le président de la République a bannières de Luchon pour le Tour de France plus qu'un symbole pour cette ville sinistrée quelques semaines auparavant par des crues historiques. Ici, certaines routes empruntées par le Tour se sont révélées impraticables et des dizaines de villages se sont retrouvés coupés du monde. C'est la passerelle que nous allons traverser dans laquelle était le jour de la crue. Et donc là, on était sur une rue qui s'était transformée en véritable torrent de boue. Oui, un charriant. Voilà, des quantités de bois, de matériaux qui ont rempli le lit de la rivière. Donc ça va être aussi un autre sujet pour la suite. Alors, les services de voirie ont travaillé d'arrache-pied pour accueillir la course et montrer le visage d'une station thermale capable d'accueillir les touristes en ce début juillet. Les images qui sont très largement diffusées, qui sont très bonnes. Oui, parce qu'elles contribuent à montrer que vous avez tout fait dans un délai record d'ailleurs, pour remettre en état et maintenant accueillir dans les meilleures conditions les touristes. Nous sommes commerçants et que nous espérons que le touriste viendra en masse parce qu'il y a eu une publicité comme quoi nous étions très sinistrés et que la montagne n'était pas accessible. Si, il y a des sites ouverts, il faut absolument qu'on retrouve notre tourisme. Bonjour. Tous les présidents de la République s'invitent sur les bords du Tour. François Hollande vivra la fin de l'étape pyrénéenne dans la voiture de Christian Prudhomme, le directeur de la course. Les coureurs entrent dans les Hauts-de-Pyrénées. Avant l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre, ils devront avaler trois cols à plus de 7% de dénivelé. L'irlandais Daniel Martin passera la ligne d'arrivée avec plus d'une demi-heure d'avance sur l'horaire prévu. Christopher Froome reste en jaune et c'est le président de la République qui félicite les vainqueurs du jour. Après la course, c'est le départ des caravanes et le début du nettoyage. Et une fois de plus, c'est la mission des services de voirie. La grande boucle est souvent épinglée car peu écologique. 12 millions de spectateurs, 2400 véhicules, 3500 kilomètres et de nombreux cadeaux trop souvent abandonnés sur le bord de la route. Bilan, une empreinte carbone astronomique. On a eu le passage sur le col de la Ourquette qui était le dernier col des Pyrénées pour ainsi dire. Et donc, on a eu une influence de public assez conséquente, notamment en camping-car qui sont là depuis plus d'une semaine. Donc, bien sûr, ça a généré un certain nombre de déchets et on met à disposition des containers, des sacs poubelles et puis maintenant, il faut aller tout collecter et puis nettoyer tous les abords des routes qui ont pu être un petit peu souillées. Chaque étape du Tour génère entre 10 et 20 tonnes de déchets. Mais pour une arrivée en montagne, on culmine parfois à 50 tonnes. Depuis quelques années, les organisateurs du Tour cherchent à réduire cette pollution. Ça a nettement évolué. On a essayé de sensibiliser un petit peu les différents publicitaires déjà pour qu'ils donnent moins d'objets promotionnels, on va dire, envahissants ou encombrants et peut-être plus utiles. Maintenant, ils donnent beaucoup de porte-clés, de stylos ou de petits objets, on va dire, utiles à la vie courante et les gens ils ont plus tendance à les garder et à moins les jeter. Il y a l'avant-tour, il y a le pendant et l'après. Mais l'avant-tour, c'est presque le plus gros en fait. On a déjà fait plusieurs rotations avec des déchets. On essaye d'avoir toujours les sacs le plus vite possible pour éviter que les gens ils jettent bien sûr. Le Tour traverse régulièrement des sites classés Natura 2000, des espaces naturels très fragiles. L'émergence des questions de développement durable dans le débat public a modifié les comportements des spectateurs. Ils ont mis quand même beaucoup dans les sacs poubelles ou il y a du sauvage un peu ? Non, pas du sauvage. Par contre, le plateau là, le plateau là, est en entre partout dans la nature, les sacs. Ah, ils ont mis un sauvage là ? En fait, sauvage, ils ont fait des graffes partout. Ils ont laissé des paquets quoi. Là, on s'aperçoit que ça va beaucoup mieux. Puis les gens, je pense qu'ils ont aussi la mentalité quand même quand ils arrivent dans la montagne, ils voient que c'est propre, que c'est quand même très très beau le paysage. Et ils se disent quand même, on ne va pas laisser ça quoi. On ne va pas laisser ça là. Ils ramassent. On avait mis pas mal de sacs et c'est un tas, c'est propre. Ah ouais, ouais. C'est tout ramassé. Ils n'ont pas foutu trop en braque, il n'y a pas de... Ils ont bien regroupé. Plus tard dans la soirée, les organisateurs retrouvent les élus locaux autour d'un buffet. Ici aussi, les inondations ont provoqué des dégâts considérables. Alors, les coureurs ont légué leurs primes d'étape et le Tour de France a fait un don de 30 000 euros au département sinistré, Haute-Pyrénées et Haute-Garonne. Et entre deux bouchées, le futur parcours est sur toutes les lèvres. Je ne vais pas vous dévoiler le parcours du Tour 2014 puisque ce sera le 23 octobre prochain et vous serez les bienvenus, vous êtes les bienvenus au Palais des Congrès. Mais oui, Michel, oui, François, bien sûr que nous passerons par le Tour Malais l'année prochaine. Vous m'avez expliqué que la route était complètement zébrée, qu'elle était coupée en 10 endroits, qu'elle était arrachée. Le Tour Malais, c'est le premier géant du Tour de France et nous viendrons, bien sûr, l'année prochaine pour l'honorer On est dans l'ordre du symbole, mais c'est aussi, me semble-t-il, au-delà du symbole, le fait que ASO et en particulier Christian Prudhomme, le directeur du cyclisme, a très bien mesuré quelle était l'importance du traumatisme et comment, à leur niveau, peuvent-ils nous aider à surmonter ce traumatisme. En 2014, les coureurs vont donc gravir une nouvelle fois le Tour Malais. Plus qu'un symbole, un gage de renaissance pour ce territoire lourdement touché. Car le Tour de France n'est pas qu'une simple épreuve au creux de juillet, mais une course à l'écoute des régions et des terroirs. Et malgré les scandales, le dopage, les attaques, le mythe perdure et la compétition continue. Et c'est bien une des plus belles cartes de visite pour la France et ses territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada